... qui est en train de se mettre en plainte, c'est la société pour dire que Marine Le Pen est celle qui peut potentiellement faire le pouvoir de l'un an et guiner les bases de l'unité. C'est telle la réunion, telle la menace pour la République ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de confiance pour enlever la tête. Et le couple de gauche n'est pas unique pour expliquer le silence de l'unité ? Le peuple de gauche n'est pas unis parce qu'il a subi des moments difficiles, en particulier les échecs de la social-démocratie partout en Europe. Et on sait qu'on a fait des gardes, des démoins et des divisions que nous avons connu aussi au moment du traité constitutionnel européen, qui a divisé la conscience de morceaux. Donc de tout ça, il faut qu'on se relève. Et moi, ma solution, c'est qu'on ne se relèvera pas au cours d'un projet qui marche dans l'État, finalement, de cette droitisation de la société, qui pourrait s'y prendre la tête du terrain, qui commence à interdiverser, à dire « ah oui, mais pas peut-être », etc. Non. On est maintenant éclair et affronté des idées. Il y a une question. On sait que vous êtes candidats pour la région Vif de France. Est-ce qu'on peut dire que ces régionales se sont transformées pratiquement en rendez-vous électorale nationale ? Il y a toujours une dimension nationale dans toutes les élections après tout le monde. Il y a une élection qui va diriger la région de demain. On est de temps qu'on a la chance d'avoir un espoir à gauche. Ce n'est pas le cas dans toutes les régions, on va faire avec les régions aussi. Là, la possibilité de gagner, elle n'est pas à gagner, mais on dirait que c'est pas en petit. Parce que dans le cadre du palanque de guerre, avec l'addition des trois candidats, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.